Acapella Si j'en retiens certaines, je vais sûrement me tuer. Vie sur moi et sur toutes les personnes que j'aime. Même si j'ai déçu certaines d'entre elles, combien de rêves avais-je encore brisés? Combien d'âmes avais-je encore anesthésiées? Je serai sûrement heureux un jour, je le sais. Mais vais-je finir avec une conscience tranquille? Je ne saurais jamais, je n'arrive pas à regretter. En même temps, j'ai tellement souffert. Je n'arrive pas à haïr. En même temps, j'ai tellement aimé Acapella. C'est un poème qui résume parfaitement l'esprit de peine, de vie, des larmes qui espèrent un bonheur éternel, un sourire qui reflète une joie éphémère. C'est l'histoire de toute une vie, l'histoire d'un amour perdu. Je viens souvent ici pour méditer. Je viens avec beaucoup de questions et je repars avec des réponses certes, mais qui font apparaître plus de questions. C'est pénible des fois. C'est comme chercher un trésor perdu au fond d'un océan. Je lutte contre ma conscience pour essayer de cerner la vie. Oui, la vie. Je pense que ça fait peur. Nous naissons suite à une souffrance inestimable. Nous mourrons suite à une souffrance inexplicable. Et la mort qui restera toujours, ce mystère, est la plus grande certitude que l'on puisse avoir dans une vie. Et le paradoxe dans tout ça, c'est que les hommes courent après le bonheur, alors que personne ne peut échapper aux souffrances terrestres. On me dit souvent, tu es si jeune, mais tu écris bien. Et à chaque fois, j'ai envie de répondre que les jeunes d'aujourd'hui ne lisent plus. Écrire a beau être ma passion, mais n'enlève en rien le poids qui pèse sur mes épaules. Cette envie de vivre qui me rappelle que le souffle est fragile, cette envie de réussir qui me rappelle à quel point l'échec est agile. Et tout ceci crée une peur qui m'enferme quelque part dans moi, même où seul l'amour s'échappe. C'est pour cela que peine de vie est le recueillir d'un évadé. De peur d'aimer à peur d'être aimé, il a fallu se familiariser avec la solitude entre vivre et mourir. J'ai choisi d'exister entre succès et l'échec. J'ai choisi de rêver. Je le vois personnellement comme une histoire évolutive. En une phrase, je dirais, la solitude d'un poème dans la vie d'une personne qui cherche le bonheur et toi, tu verras sûrement comme la réponse à tes plus grandes. T'as sûrement croisé la solitude sur le chemin de l'amour. J'en suis sûr, la nuit tu penses à ta vie. J'en suis sûr, le jour tu cours à ton bonheur. La vue est une condamnation et le bonheur, c'est tout simplement savoir accepter ses périls. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501